Bonsoir à tous, ravi de vous accueillir ce soir au 4. On organise dans le cadre de premier plan un after premier plan puisque le festival s'est terminé officiellement hier. Mais ce soir, on continue au 4 les festivités. Cet atelier concert est donc ouvert à tous les étudiants. Et pas forcément, ni les ménomales, ni les praticiens. Du coup, j'avais le temps ce week-end pour venir faire un peu de musique et apprendre à jouer avec les autres et avec une contrainte supplémentaire, c'est-à-dire l'image. Cette année, il y avait beaucoup de gens qui jouent déjà. Donc c'est la particularité de cette fois. Mais ce qui était très bien, c'est que ceux qui savent jouer, par exemple, je sais qu'Hélène a joué très bien du piano, elle s'est plutôt orientée vers la batterie. Qu'elle l'assume complètement. Donc c'est plutôt dans l'intérêt d'un jeu collectif. Donc c'est-à-dire, c'est chacun au sein de la musique, du morceau qu'on invente. Essentiellement, c'est eux qui inventent des morceaux. Donc avec Elisabeth, on rebondit sur leurs idées naissantes pour créer des pièces. Souvent, les jeunes sont forts. Les étudiants sont joyeux, ils ont envie de donner de leur personne pour s'investir dans la musique. Et c'est une image aussi différente et vachement rafraîchissante de partage dans des temps où tout le monde est un peu morose. Comment est-ce que vous évaluez ? Vous évaluez sur la réelle ? Vous évaluez sur l'image, la photographie ? Sur quoi le jeu des acteurs ? C'est quoi votre grille d'analyse ? On avait une grille qui était fournie par l'association. Mais on voulait, entre nous, lors de la première délibération, on avait décidé de faire aussi part aux subjectifs. Mais après, on n'était pas forcément d'accord, mais il y avait quand même une superbe ambiance parmi tous les membres du jury. Et finalement, on s'est un peu exprès aussi de se lancer, pas des pics, mais de venir dénigrer un peu des films. Pas dénigrer, mais trouver des arguments pour faire émerger nos favoris. Et du coup, on venait un peu piquer aussi les autres parfois, mais c'était quand même très... On était tous d'accord, on comprenait les arguments de chacun. Et on ne pouvait pas mettre en cause le fait que, par exemple, certaines personnes soient moins sensibles à l'anime. C'était incontestable, en fait. Après, c'est vrai que je pense qu'à la toute fin, comme on a pu vraiment réussir à faire émerger le grand gagnant, ça a été en se demandant pourquoi il mériterait de gagner ou pourquoi il ne mériterait pas de gagner. Et quand on s'est posé cette question-là, pardon, sur les films qu'on avait lus, en fait, on n'arrivait pas vraiment à trouver d'argument de pourquoi il ne devrait pas gagner. Comment est-ce qu'on se reçoit une œuvre comme Le Petit Fugitif, et comment est-ce qu'on l'aborde pour se dire, waouh, il faut donc créer une bande-son sur ce film-là ? Comment ça se passe ? Dans le cadre du ciné-concert, surtout sur un film comme ça, il y a quand même une narration à respecter. Donc, il ne faut pas non plus que la musique prenne le pas sur cette narration. Les gens viennent voir un ciné-concert, ils viennent déjà voir un film avant de voir des musiciens jouer. Après, dans l'abord, je pense qu'il y a pas mal de choix qui ont été faits liés à la contrainte du temps. On avait peu de temps, donc finalement déjà pas le temps d'en perdre. Tu peux un peu écrire des morceaux après avoir visionné le film, et un peu ce que ça peut t'inspirer à ce moment-là. Je dirais que tous les trois, on est quand même assez sensibles aux musiques narratives, et que du coup, on a aussi composé des musiques un petit peu dans cette veine. On s'est présenté nos morceaux, nos croquis sonores, et puis on a commencé à voir ce qui pouvait aller. On a fait des essais sur différentes plages. Et ce qui était super, c'est que tout de suite, il y a eu des retours, des échanges, une synergie qui a fait qu'on a pu avancer très rapidement sur l'élaboration de cette narration souterraine. Sous-titrage Société Radio-Canada